Nous sommes aujourd'hui le Yud d'Aletbe Iyar, la Hiloula de Rabbi Me'ir Ba'lannes, que son mérite protège l'âme Israël et le monde entier. Il est une coutume de dire quelques livrets au ras le jour même de la Hiloula de Rabbi Me'ir Ba'lannes. Il nous faut savoir aussi, avec l'aide de Hachem, que si Al-Kadosh Baruch Hu, il a guidé, télécommandé, que la Hiloula de Rabbi Me'ir Ba'lannes vient quelques jours avant la Hiloula de Rabbi Me'ir Ba'lannes, qui arrive à grands pas, il nous faut essayer de comprendre qui sont ces deux n'échamotes, ces deux grandes âmes que le peuple d'Israël a mérité d'avoir. Le jour de la Hiloula, des tzadikim, les cieux sont précieux. Et chaque minute, chaque seconde de cette journée, elle est très précieuse devant Al-Kadosh Baruch Hu. Et l'homme, il doit tirer la lumière nécessaire qui se déverse dans le monde, et en particulier dans le roche, c'est-à-dire la tête et le cœur d'un ben Israël, d'une bâte Israël, de profiter de ce moment propice pour l'acceptation de tous nos voeux. Aujourd'hui, il n'y a pas le Bet-Amikdash, donc il n'y a pas les corbanotes. Dans les corbanotes, à chaque fois qu'apparaît le mot « ratzon », « volonté », il est marqué toujours « ishé reah nihawah ladonai ». C'est-à-dire un feu agréable à l'odeur que Hachem reçoit. Aujourd'hui, il n'y a plus le corban. Alors, qui sont les corbanotes ? C'est le feu, c'est la lumière qu'on allume pour les tzadik. Donc, je voudrais faire un petit cours, très court, mais qui va gagner le concours. Qu'à chaque minute qu'on crie au secours, on aura recours avec l'aide de Hachem à cette veilleuse et à cette ségoula. Écoutez bien. Hier, en lisant la paracha, Akkadosh Baruch Hu a parachuté dans mon cerveau, dans mon cœur, un hidouch, un hidouch nifla. C'est-à-dire une révélation extraordinaire. Je voulais la partager avec vous. Au nom des tzadikim, Rabbi Meirba Al-Annes et Rabbi Shimon Baruch Huay. Rabbi Shimon Baruch Huay, dans le Zohar, il a écrit « L'itmilta de la remisa be'oraita ». Il n'y a pas un événement, une chose, une anecdote que l'on rencontre dans notre vie, qui n'est pas fait allusion dans la Torah. La Torah qu'a écrite Moshé Rabbeinu alavashalom, qui est l'anéchama de tout l'âme Israël, est écrite dans la Torah. Tout est écrit dans la Torah. Alors je me suis posé la question. Où c'est marqué dans la Torah ? Dans la paracha de Emor, qu'on a lu ce Shabbat, l'ailoula, c'est-à-dire l'allusion de l'ailoula de Rabbi Shimon Baruch Huay et de Rabbi Meirba Al-Annes, une qui suit l'autre. Où c'est marqué dans la Torah ? Nous avons lu un passage qui, a priori, n'a pas sa place dans la paracha de Emor, puisqu'il a été déjà cité, une paracha explicite, dans la paracha de Tetzabé. Je cite. Nous sommes dans le chapitre 7, dans le Shévéi, c'est-à-dire le chapitre 24. Dieu dit à quelque chose, vous allez étudier avec moi. Et de là, nous allons sortir une sigoula, nifla'a, avec l'ail de Abkhadosh Baruch Huay. Il faut revenir aux paroles de Hachem à Harsinaï, comme on va le voir dans la paracha où tombe l'ailoula de Rabbi Meirba Al-Annes, entre les eux de Rabbi Shimon Baruch Huay dans la paracha de Béhar, la paracha de la montagne. Qu'on va dire, Béhar Sinaï, c'est celle qui est proche toujours de Shavuot. Car celle de Rabbi Shimon Baruch Huay, elle est proche toujours de Shavuot. A combien de jours de différence ? De l'Akba Omer à Shavuot, il y a 17 jours. Tov, comme la valeur numérique, Tov, parce que la Torah, c'est Tov. Rabbi Shimon Baruch Huay, c'est Tov. Et Rabbi Meirba Al-Annes, qui Tov, lui aussi c'est Tov. Je voulais avec l'aide d'Hachem dire comme ça, mais d'après Adonai Moshe le Lebor, Hachem a parlé à Harsinaï, à Moshe en disant, « T'sav et de Ben Israël, ordonne les Ben Israël, et ils prendront pour toi, Moshe, de l'huile, d'olive, pure, concassée, concassée pour la lumière, pour fermenter la bougie à jamais. Mais à l'extérieur du rideau du témoignage, dans la tente d'assignation, il y a une loi dogmatique pour toutes les générations. Cela veut dire, même quand il n'y a pas le vétamique d'âge. « Sur le camp des l'arbres purs, c'est-à-dire la Ménorah, il allumera les bougies cette fois-ci, l'ifné Adonai tamide devant Dieu toujours. » Cette péricope n'a rien à voir avec la paracha de Hémor. Pourquoi on a parlé uniquement de l'huile d'olive ? Pourquoi on a parlé de la Ménorah ? Pourquoi on n'a pas parlé de l'Arche ? De l'Arche de la Torah ? Pourquoi on n'a pas parlé des autres ustensiles qui étaient dans le bétamique d'âge ? Sauf celle-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que celle-là fait allusion à l'Aïloula, de la Ménorah, de la Ménorah, de la Ménorah et de la Ménorah. Comment ? Chez Ménorah, on allume toujours de l'huile d'olive pure, concassée, comme c'est de sa dique. La Ménorah, vous avez Ménorah avec les quatre lettres, la Gémataria, c'est Ménorah. Puisque Ménorah, il y a un va, ça nous jette quatre lettres, c'est Ménorah. On allumera une bougie, une bougie, c'est marqué. Les Aalot Nertamid, de faire une bougie, c'est ce qu'on fait. Pour Rabi Meir Ba'alanès, on allume une veilleuse, on prend un beau vase, on écrit dessus. Rabi Meir Ba'alanès, au feutre noir, comme ça on lui consacre pour toute l'année. Rabi Meir Ba'alanès. Les Aalot Nertamid, qui n'a rien à voir avec le Bétamigdash, avec la Ménorah, qui avait de la Ménorah, puisque c'est marqué après, les Dorotekhem. C'est aujourd'hui, l'Ailoula, on allume ça. C'est dans la paracha. M'érosse parouk et ta'idout, etc. Ya'arouk, auto'haron, Me'ereb Adboker. Hier soir, j'ai pris un grand bol, et on peut le faire même maintenant, et j'ai versé une bouteille d'huile, d'olive, et j'ai allumé le nerf qui allume Me'ereb, depuis le soir, Adboker, jusqu'au matin, et ça continue jusqu'à le coucher du soleil, jusqu'au coucher du soleil. Pour montrer ce que la Torah nous dit, l'Ailou Nishmat Rabi Me'ir Ba'alanès, qui est Katit Lamaor, qui est un tzaddik, qui s'est littéralement écrasé, a écrasé ses pieds, pour l'étude de la Torah, qui est la lumière du monde. Ça, c'est l'Ailoula de Rabi Me'ir Ba'alanès. Sur le camp des labres purs, c'est qui ? Qui est appelé le camp des labres purs, dans le Zohar Akadosh, qui ? Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai s'appelle Menor Ha Teora. Cela veut dire que l'Ailoula de Rabi Me'ir Ba'alanès vient avant. C'est ça, Al. Al, c'est au-dessus. Elle est toujours au-dessus de celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui suit quatre jours après, comme si le nom de Dieu, quatre jours, c'est lui qui les relit. Et c'est ce qui est marqué. L'Ivne Adonai, Tamid. Devant Hachem, Tamid. Hachem, c'est Yud Ke Vavke, quatre lettres. Il y a quatre jours toujours entre l'un et l'autre. Cela veut dire comme ça. Le Yud Dalet, c'est l'Ailoula de Rabi Me'ir Ba'alanès. Yud Het, c'est l'Ailoula de Rabi Shimon Bar Yochai. 14, Yud Dalet. Yud Het, c'est 18. 18 et 14, ça fait combien? L'Ève. Ça fait 32. Il y a ici L'Ève. Après, il nous reste maintenant, depuis maintenant, jusqu'à l'Ailoula, c'est-à-dire de Rabi Shimon Bar Yochai, jusqu'à Shavuot, où on reçoit la Torah, le luminaire du monde, il y a 17 jours. L'Ève Tov. Il nous faut avoir un très bon cœur. Et en fait, L'Ève Tov, c'est quoi? C'est les 49 jours qui passent, depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Il y a 49 jours, c'est la valeur numérique L'Ève Tov. Mais dans ce L'Ève, dans ce cœur, dans cette âme, qui passe de Pessah à Shavuot, c'est-à-dire la valeur numérique 49, 5, qui est L'Ève Tov, passe deux luminaires, Rabi Shimon Bar Yochai, ha-menora, ha-teora. Et là, cette fois-ci, la Torah nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il y a Aroch, il allumera, ha-nerot. Les bougies. Pas comme il est marqué, en haut, nerf. Et c'est vrai, que pour Rabi Meir Baal Annes, on allume un nerf. On dit d'ailleurs, nerf, Rabi Meir Baal Annes. Mais Rabi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'on allume? Beaucoup de bougies. On va à Mérone, dans la montagne de Mérone, et on fait un flambeau exceptionnel. Beaucoup de nerf. Où c'est marqué, ça, dans la Torah? Que le peuple israël va vivre cet événement. Là. On parle de Katit Lama, Rabi Meir Baal Annes, Enerf. Et on parle Ala Menora, Teora, Rabi Shimon Bar Yochai. On le dit d'ailleurs, dans le cantique qu'a institué Rabi Shimon, en la vie, dans le bar Yochai, on l'a cité qu'il est la Menora, Teora, chose qu'on n'a pas dit pour Rabi Meir Baal Annes. Il ne faut pas qu'on voit. Puisque c'est comme ça que la Torah, elle est émette. Je remercie Akkadosh Baruch Hu sur Suhid Dush qui n'a rien à voir, mais il a à voir parce que c'est marqué que cette fête-là, que cette Ilou-là, il nous faut la conserver. Quand il y a le Betamigdash, certes, mais même quand il n'y a pas le Betamigdash, cela veut dire les Doroterem pour toutes les générations comme la nôtre qu'on vit aujourd'hui la Ilou-là. Maintenant, écoutez, chers frères et sœurs, si on prend le mot Meir qui est la valeur numérique 251 et Shimon qui sont Meir, Rabbi Meir Baalannes, Shimon, Shimon Baal Yochai, 466. Valeur numérique entre les deux, c'est-à-dire deux néchamotes, c'est un flambeau extraordinaire, 717. La valeur numérique, 717. À quoi correspond cette valeur numérique ? J'ai calculé qu'elle correspond à une phrase qui est la compensation des corbanotes. Aujourd'hui, comme j'ai commencé dans mon introduction, on n'a plus de mérite de faire le corban puisque le Betamikdash n'existe plus. Hachem, il va reconstruire le Betamikdash mais la Khamachia viendra, le peuple d'Israël se réunira. Mais en attendant, comment obtenir l'odeur agréable à K'adosh Baruch Hu pour que notre sacrifice soit la bonne odeur agrémentée par Dieu ? Comment ? En allumant une bougie. Écoutez bien, de prendre un grand vase, de mettre deux bouteilles d'huile d'olive si c'est possible, d'allumer deux bougies. À partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire la veille de la veille de Rabbi Shema Baruch Hu d'allumer deux bougies. Une pour Rabbi Meir Barlandes et une pour Rabbi Shema Baruch Hu qui allume pour coller les nechamotes car le nerf Hachem le nerf de l'homme, c'est-à-dire l'âme, c'est l'âme de Dieu et c'est l'âme de l'homme. Et c'est Tzadikim là à qui on prie que tous nos souhaits soient exaucés, toutes nos requêtes soient acceptées agréablement avec Dieu, par agrément. Vous savez qu'est-ce qui est dans quelle valeur numérique ? C'est un holocauste, c'est-à-dire le feu, la flamme que nous allons faire monter. Pas par la bougie seulement, par la pratique de l'allumage, ici, dans le cœur. Faire monter la flamme, l'Ev Tov. Malheur numérique, comme je vous ai dit, de faire monter le cœur la bonne volonté, avec conviction, avec Emunach Lema, en ajoutant toujours Moshé Rabbeinu à la Bachelom. N'oublions jamais Moshé Rabbeinu. Donc, Rabbi Meir Ba'lanès et Rabbi Shemaon Baruchay sont des nechamotes grandioses de Moshé qui viennent une de Chochma, c'est-à-dire Rabbi Meir HaKham et Rabbi Shemaon Baruchay Da'at qui est la connaissance entre les deux. Ce sont deux jumelles qui ne se séparent jamais. Avec ça, on peut obtenir l'exhaustement. Alors, Olahi, c'est un holocauste. Ishe, feu, réah, odora, nihoah, agréable l'Adonaï à Kadosh Baruchay. C'est la ma valeur numérique. Pourquoi ? Parce que maintenant, grâce à Rabbi Shemaon Baruchay, il est dit un passage dans la Torah, dans des varilles, mais je termine, c'est marqué là-bas, verra où, verra où, et verra où, les nations de la terre, que le nom de Dieu est posé sur toi. Ils auront peur de toi, c'est-à-dire, ils reconnaîtront la force d'Israël par la Torah. si vous prenez ce passage, verra où qu'on amène à Aretz, et que les peuples, les nations, vont voir qui, Shem Adonai Ekra, Shem, Adonai Ekra, le nom de Hachem, Jepèdre, Halecha, surtout, Shem, Hachem, Ekra, Nikra, pardon, valeur numérique 717, c'est-à-dire, la même valeur numérique que Meir et que Shemaron. Mais ce qui m'interpelle le plus ici, ce n'est pas seulement la valeur numérique, c'est qu'il y a le mot de Shem Adonai, Shem, rachetevot, Shin, Shemaron, même Meir. Ils sont là, les deux. Et la valeur numérique contre les deux, c'est grâce à ces deux luminaires. Quand on allume ces bougies, il est à l'écha, et à ce moment-là, il exauce ta prière. Pourquoi ? Je pèlerai encore un autre passage et je termine. Torah, Tziva, Lanou, Moshe, Mouracha, Keillat, Ya'akur. Torah, Tziva, la Torah d'Israël que va recevoir à Shavuot, et Azat Hashem, que chacun mérite de recevoir cette Torah. Tziva, Lanou, Moshe, c'est Moshe qui nous l'a ordonné. Il l'a reçu, il l'a partagé. Il aurait pu la garder, mais il l'a partagé avec nous. Mais qui lui a recommandé de partager avec nous ? Keillat Ya'akur. Parce que nous sommes l'assemblée de Ya'akur. Si vous prenez Keillat Ya'akur, valeur numérique 717, c'est-à-dire qui est Ya'akur ? Sané-Chamasiki, cours 50, 65, 66, 67, Rabia Akima. Keillat Ya'akur, c'est la valeur numérique Meir et Shimaron, qui sont les Talmidim, les élèves, lumineux de Rabia Akiva dans la période de maintenant, de la période de Rabia Akiva, Ira Tzol. La Ségoula, elle est comme ça, très claire. La Ségoula est, vous voulez quelque chose, on souhaite HaShem, on demande à Qajburku de nous donner ce qu'on demande, qui n'a pas besoin ? Un malade, une Yeshua, une Gihullah, même une Ezra, c'est-à-dire la femme, Ezra Tiya Aïta. David Amelak, il a dit, Ezra Tu, tu es mon aide. Voilà. On prend un grand bol, magnifique, on écrit dessus, Rabbi Meir Baal Anès, on écrit aussi, Rabbi Shem'an Bar Yochai, rien que ces noms-là, dans le ciel, c'est tellement important contre les malakim, qui prennent les prières qu'on envoie, ils les prennent, ces prières, rien qu'ils écoutent le nom, Rabbi Meir Baal Anès, ils écoutent Rabbi Shem'an Bar Yochai, immédiatement, ils les amènent à celui qui doit les recevoir pour l'exhaussement de la prière, immédiate, immédiate. Alors on prend cela et on dit, je fais tes chouva chez les mains, je fais tes chouva chez les mains, c'est-à-dire, j'accepte sur moi de me changer, de me modifier, pour me bonifier. Toi, Rabbi Meir Baal Anès, à qui j'allume cette bougie, toi, Rabbi Shem'an Bar Yochai, le grand luminaire, qui j'allume cette bougie, prenez ma prière qui sort du cœur et envoyez-la au malach, les réach ishé, la donnaï, réach neor haïche l'achem, pour que soit une bonne odeur agréable, comme le corban dans le Bet-Amygdash. Le même, dans le Bet-Amygdash, il y avait la shekhina, il soit accepté. Anima Amin, de Emunah Shelema, moi, je crois, en Emunah Shelema, en la Torah, de Moshé Rabbeinu, que Moshé Rabbeinu a écrit, que toutes ces néshamotes, qu'il représente, parce que Moshé Rabbeinu n'est pas là, mais il a dit, dans sa Torah, que cette lumière, elle sera allumée, à jamais. Et c'est pourquoi, ben Azat HaShem, le Sefer Azohar, qu'il a écrit, Rabbeinu, comme on va expliquer dans les cours prochains, on va faire des cours sur la néshamah de Rabbeinu, qui était-ce, pourquoi il s'est appelé le Grand Luminaire. Et ben que cette menorah a été orakallumée à Aron, à Kohen. Je rajouterai que celui qui veut vraiment une aide, c'est marqué dans les Téhillim. Azrati Haïta. C'est marqué les Azrati Haïta. Tu es mon aide. Les Azrati, mon aide, Akadosh Baruch Hu, c'est la valeur numérique, 717, c'est-à-dire Meir, Echimad. Que Akadosh Baruch Hu, il soit notre aide qui nous appelle pour ceux qui ont besoin d'un zivoug, d'une femme qui est l'aide. Ceux qui veulent tomber enceinte, c'est maintenant qu'il faut allumer, essayons d'allumer une bougie. À partir de maintenant, c'est-à-dire la veilleuse avec l'huile d'olive, mais Erev, c'est-à-dire à partir de maintenant, jusqu'à Boker, c'est-à-dire la ilouya de Rabbi Shem'ambari Uhay, Boker, c'est la lumière, Bokro Shel Mashiach, Melech HaMashiach. Comme disent nos sages, que le Boker, chaque fois qu'apparaît le mot Boker, c'est-à-dire Bokro Shel Mashiach, où il va y avoir le jour qui va éclater, où va se manifester la gloire de Akadosh Baruch Hu, qui va descendre et faire descendre de la lumière dans le monde et Israël, Israël vaincra parce qu'il aura la Torah avec lui, parce que le Amisraël va être uni comme l'union qui avait entre Mimeir Ba'al-Anes et Rabi Shem'ambariu Ha'i, Koltou Blachem. Que la bracha de Aaron Akohen, le grand prêtre Aaron Akohen, Ohef Shalom il soit avec nous parce qu'Aaron, il a toujours prêché, toujours prôné la paix. C'est pour ça que dans la paracha c'est marqué « Parle aux enfants d'Aaron. » On ne sait pas que les Kohanims c'est les enfants d'Aaron. Il vient le Zohar Akadosh, Rabi Shem'ambari Ha'i, il dit « Les enfants d'Aaron, pas les enfants de Lévi. » Parce que Aaron était Lévi. Puisque le fils de Yaacob, le troisième, le fils de Léa, il s'appelle Lévi. Il a donné Amram. Amram a donné Aaron, Myriam et Moshé. mais il s'appelle Lévi. Mais Aaron a changé le statut de Lévi en Kohen. Parce que le Kohen c'est le Shalom. Il a toujours travaillé pour le Shalom. Quand il amène le Shalom dans l'homme comme Rabiakiba il va amener le Shalom dans la paix. Amen.